A l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé, re-bonjour. Re-bonjour Sam. Alors ce matin vous arrivez avec une bonne nouvelle pour ceux qui voyagent aux Etats-Unis. Pour l'instant, bientôt, plus besoin de vider ses poches, d'enlever ses chaussures, etc. En passant les contrôles de sécurité. Oui, parce que plusieurs gares et aéroports américains vont tester un nouveau scanner corporel ultra rapide et totalement automatisé. Alors ça ressemble au portique anti-vol qu'on trouve dans l'entrée des magasins. Donc deux panneaux entre lesquels on passe, sauf qu'il n'y a plus besoin de s'arrêter, d'enlever sa ceinture. Poser son téléphone portable, on passe. Et le système prévient les agents dès qu'ils détectent un couteau, des explosifs ou des armes. Vous savez que dans certains aéroports, les contrôles de sécurité sont devenus un véritable enfer. Les fils sont interminables. Et bien avec ce système, on pourra un peu tout fluidifier puisqu'il traite une personne toutes les 4 secondes. Aujourd'hui, il faut attendre un quart d'heure, parfois une demi-heure. Donc très rapide, mais est-ce qu'on est sûr de l'efficacité de ce système ? Justement, c'est à ça que va servir le test. Vérifier que toutes les armes, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur matière, sont bien repérées. Notamment les couteaux en céramique ou bien les pistolets en plastique. Ils veulent aussi vérifier qu'avec cette méthode, le contenu des sacs et des bagages sera parfaitement scanné. Sinon, il faudra les passer dans un portique à côté tout seul, ce qui va faire perdre du temps. Mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est la multiplication de ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire qu'on va arrêter quelqu'un alors qu'il n'y a aucune menace. Ça obligerait à diminuer la sensibilité du système et donc peut-être à laisser passer un danger potentiel. Et ça, c'est un système qui est testé actuellement dans quelle ville aux Etats-Unis ? Ça va commencer la semaine prochaine à l'aéroport de Denver. Dans le métro de Los Angeles, c'est la gare de Washington. C'est une toute jeune société Evolve Technologies qui a créé les scanners. Et s'ils sont vraiment efficaces ces scanners, on pourrait y voir débarquer un peu partout. Dans les magasins, dans les stades, dans les salles de spectacle, dans les écoles, pourquoi pas. Des secteurs qui aujourd'hui manquent d'agents de sécurité, même si on pourrait former et diminuer le chômage. Comme je le disais, je suis dit tout à l'heure. C'est encore une machine qui remplace un emploi. C'est vrai, ils sont si sympathiques ces gens qui vous fouillent. Il n'y en a pas assez. Les sociétés de sécurité ont du mal aujourd'hui à trouver du monde. Et sinon, surtout, ça prend des heures parce qu'il faut le faire à la main. À suivre donc. Merci Anisset.